et y'a les amis c'est biker l'aujourd'hui présentation d'un steelbook mais vraiment magnifique série très limitée ici je lui appris relativement très correct parce qu'il n'est pas malheureusement sans défaut là le vendeur suivi une tête la préciser c'est il ya les photos et tout ce qu'il faut c'est pour ça que je les prie j'ai pris parce qu'il y avait des défauts et j'adore les défauts sur les sites book non j'ai surtout pris parce que les défauts n'était pas extrêmement visible il faut vraiment avoir l'oeil par le nez dessus du moins l'avant le steelbook et à l'arrière on le voit mais je m'attendais à avoir un défaut plus important par rapport aux photos qu'il avait pris et ici vous allez voir il est franchement en état quand même relativement correct pour le prix bien sûr je les paye 20 balles tu vas me dire 20 euros tu as pris un steelbook à 20 euros défoncé avec des défauts oui parce qu'aujourd'hui c'est c'est steelbook là de cette série là valent au minimum entre 60 et 150 balles donc voilà pourquoi je me suis décidé à le prendre et surtout que c'est un film que j'aime bien en plus donc le steelbook m'a fait vraiment de l'oeil et je vous dis le défaut à l'avant il ya un défaut l'avant et un défaut derrière le défaut de l'avant est beaucoup moins important que sur la photo je sais pas comment il a fait pour prendre la photo mais c'est vrai qu'on le voyait quand même vachement plus fort sur la photo que ici en réel vous allez voir on le voit quasi pas à l'arrière bien sûr ils ont un peu plus parce que c'est un poc mais ça reste encore très très léger donc je vous dis à tout de suite après le générique je vous ai sûrement déjà parlé de mon état de moi selon la légende un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice tu bouge t'es mort je suis mort et pourtant je bouffe the crow vous faites pourquoi t'es venu ici ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau père il a des problèmes émotionnels oh j'en ai moi aussi quel genre de problème émotionnel il a j'ai un nouvel ami réel ou imaginaire avec toi à donner imaginaire alors ici c'est vraiment super bien emballé papier bulle plus un petit four au carton et encore du papier bulle en dessous donc vraiment déjà hyper bien emballé plutôt prendre l'autre truc il est où voilà ça sera plus simple voilà franchement c'est vraiment hyper bien emballé le premier déballé en médecin avec les restants des cartons que j'ai acheté alors le premier il s'agit d'un steelbook un steelbook pop art style pop art d'un film que j'aime beaucoup bon ici je n'ai pas payé très cher parce qu'il a deux trois petits défauts c'était indiqué sur l'annonce donc c'est pour ça que j'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher et il ya des défauts que je m'attendais à pire que ça en fait c'est vraiment très léger ça se voit même pas le plus gros des défauts il à l'arrière et il y en avait un autre devant il s'agit hop là du steelbook plus le blu ray de davinci code le premier le premier film donc davinci code franchement une tuerie sim là et avec ce magnifique steelbook mais regardez-moi le steelbook est méga travaillé il est franchement mais extraordinaire vraiment hyper propre et à l'intérieur comme de fait on a bien le premier disque normalement c'est un double disque et ici avec le premier disque donc je vais regarder un petit peu au niveau du du film voir si déjà et j'ai la vf ou pas dessus sur celui là et voir aussi au niveau des bonus est ce c'est pas le cas je le revendrai ce vinted en précisant qu'il ya que le film sur les bonus et ainsi de suite et je me racheterai une copie une copie blu ray un peu plus tard avec des produits sont supplémentaires parce qu'ici l'achat premier c'était surtout 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 le steelbook en édition pop art normalement tous les films sont davinci code existe avec ce steelbook là mais aujourd'hui ils ont atteint des prix mais what the fuck il faut compter 60 balles par steelbook dans cette édition là et ici il était vendu pour un peu moins de 20 euros pourquoi parce qu'en fait on a un léger pet ici sur la photo c'était indiqué un léger pet ici mais il est tellement léger que je le vois même pas moi même ici on le voit pas la personne avait fait un zoom sur le pet donc il a quand même été très honnête parce que là il aurait pris le steelbook comme ça on le voyait pas et il ya un autre petit défaut ici à l'arrière c'est un petit poinçon voilà juste ici mais c'est vraiment très 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 léger moi je m'attendais vraiment à pire que ça quand j'ai vu la photo je m'attendais à avoir un pet beaucoup plus important et un encore un tout petit ici au dessus on tue ça un peu plus gênant parce que ça déforme un petit peu le steelbook mais bon ça va c'est très léger on ne le voit quasi pas voilà il est juste même ici en cam on le voit quasi pas il est juste là mais ça va encore ça se voit pas tant que ça bon pour 20 balles je suis quand même assez content de l'avoir trouvé parce que je vous dis cela pour les retrouver à ce prix là vous pouvez chercher très loin et très longtemps il faut compter plus dans les 50 60 euros voire même plus j'en ai vu d'autres beaucoup plus cher et il est vraiment mais magnifique donc je le voulais absolument pour la collection des daven chicode on a bien sûr le titre sur la tranche the daven chicode voilà alors ici je vais juste vérifier pour blu ray s'il est bien en français et peut-être carrément garder l'édition comme ça et ne pas avoir acheté un autre blu ray à part avec des bolus supplémentaires ne sait pas encore on va revenir peut-être en 4k s'il existe en 4k je ne sais pas j'ai pas fait de recherche alors s'il existe en 4k je le prendra ma marée je mettrai le 4k dans cette pépite parce que là c'est vraiment une une très grosse pépite ce film franchement et le steelbook est vraiment hyper classe vraiment vraiment magnifique donc rien à dire donc pour bas à balle ça passe donc par contre à l'intérieur bon c'est un truc tout simple tu vois il n'y a pas d'art au work interne donc ça c'est un peu dommage c'est vraiment vraiment dommage je m'attendais à voir au moins un artwork interne mais bon tant pis on va faire avec l'extérieur est quand même franchement hyper propre hyper quali et tout cette rose magnifique et c'est signé en bas aussi vous voyez il ya une petite signature ici en tout j'arrive pas à la lire parce que c'est trop fin et donc je ne sais pas exactement ce que c'est comme signature je vais essayer de la montrer un peu plus un peu plus loin un peu plus propre ici voilà la petite signature là donc vraiment une pièce mais magnifique rien à dire encore une fois un grand merci à vinted parce qu'à ce prix là copier des steelbooks de cette qualité là ça devient très compliqué mais vraiment très compliqué surtout que c'était une série très limité donc je crois qu'ils étaient limités à 1500 exemplaires sur la même semble l'époque qui sont sortis j'ai essayé de choper le deuxième quand même donc le deuxième c'était anglais démon il existe également comme ça parce qu'il ya un mec sur l'intech qui vendait les deux mais comme je vous ai dit à des prix éclatés au sol pas éclaté au sol lui et non parce que c'est des séries limitées quand même donc voilà donc à voir tout dépend là où on se place dans la rareté des objets et ainsi de suite donc voilà donc mais dans cet état là franchement moi ça me convient même s'il ya un petit pet ici quand je te l'ai dit mais on le voit quasi pas le petit pet derrière on s'en fout un petit pet au dessus moi personnellement ils sont très discrets donc ça doit quasi pas donc moi je prends mais sans aucun problème donc voilà pour ce magnifique film en steelbook de dan velchicot des amis et je vous dis bien sûr à la prochaine pour une prochaine vidéo tchao tchao oh là où on va on n'a pas besoin de route